Musique Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques pour la France en 2024 donc j'ai fait les prévisions astrologiques mondiales donc là maintenant c'est sur la France donc ça va être un peu similaire au niveau des transits planétaires notamment le transit de Pluton en Verseau donc là on voit le premier passage du 23 mars au 11 juin 2023 alors comme j'avais dit dans l'autre vidéo on a vu déjà un peu les prémices de ce qui peut arriver en 2024 parce que le deuxième passage va être assez conséquent sur pratiquement toute l'année donc on avait vu les grèves, les manifestations suite à la réforme des retraites donc ça a fait pas mal de rebouts en ce début d'année même en milieu de l'année donc suite au passage du premier transit en Verseau il est revenu en Capricorne, on a eu les émeutes aussi des bordlieux alors c'est vrai que c'est revenu en Capricorne mais voilà on voit qu'on est quand même dans un contexte assez révolutionnaire mais assez bouillonnant où tout peut partir à tout moment suite à, voilà, il suffit d'une étincelle comme on dit donc comme on voit il y a le premier passage du 23 mars au 23 au 11 juin 2023 le deuxième passage donc là qui va avoir lieu le 21 janvier 2024 au 2 septembre 2024 avec un court passage de rétrograde donc en Capricorne à nouveau et il revient donc le 19 novembre 2024 au 9 mars 2043 en Verseau donc là ça va être un passage définitif un transit définitif dans le signe du Verseau et le quatrième passage le 1er septembre 2043 au 19 janvier 2044 alors donc ça c'est pour le transit de Pluton en Verseau alors si vous voulez plus de détails sur le transit de Pluton en Verseau je vous renvoie à mes vidéos que j'ai fait donc l'an passé sur le transit de Pluton en Verseau et aussi Saturne en Poisson que je vous mettrai en fin de vidéo comme j'ai fait pour l'autre vidéo pour les prévisions mondiales voilà parce que j'ai pas à me répéter donc voilà c'est à titre informatif alors ensuite on va voir les transits planétaires donc comme j'ai fait pour l'autre vidéo donc j'ai parlé du transit de Pluton en Verseau Neptune en Poisson il est depuis 2011-2012 en Poisson donc il n'y a pas vraiment de changement la plate continue sa course il y a un passage rétrograde le 2 juillet 2024 au 7 décembre 2024 ensuite il y a Saturne en Poisson qui a fait son transit le 7 mars 2023 au 15 février 2025 2026 pardon donc il va rester quand même plus de 2 ans et demi donc pratiquement 3 ans dans le signe avec un passage rétrograde du 29 juin 2024 au 15 novembre 2024 ensuite on a le cycle Jupiter-Euranus en Taureau donc une conjonction qui arrive tous les 14 ans qui a commencé donc le 4 septembre 2023 alors pour moi après c'est difficile de dire à peu près quand elle commence la conjonction parce qu'elle se rapproche en effet rétrograde là revient donc au plus proche ils vont être conjointes vraiment au même degré le 21 avril 2024 à 22 degrés du Taureau et ce sera jusqu'au 26 mai 2024 avant une incursion donc dans le signe des Gémeaux à partir du 26 mai 2024 jusqu'au 10 juin 2025 et un passage rétrograde à partir du 9 octobre 2024 ensuite en haut à droite on a les aspects donc il y a sextile Jupiter-Saturne donc le sextile aura lieu jusqu'au 10 juin 2024 donc sur les 6 mois de l'année ensuite le sextile, le carré pardon Jupiter-Saturne à partir du 19 août 2024 on a les lunes noires donc la lune noire moyenne actuellement à l'envière jusqu'au 30 juin 2024 la lune noire moyenne ensuite a passé en balance à partir du 30 juin 2024 jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine on a le nœud nord en bélier toute l'année et les éclipses donc particulièrement l'éclipse solaire totale en bélier qui aura lieu le 8 avril 2024 alors donc je vais parler essentiellement du cycle Jupiter-Uranus en Taureau cycle de 14 ans qui aura lieu du 4 septembre 2023 au 26 mai 2024 avec une conjonction le 21 avril comme je vous ai dit 2024 au 22ème degré du Taureau donc qu'est-ce qu'on peut en dire donc la manifestation c'est la conjonction qui se traduit par le progrès social, les avancées technologiques donc informatique, exploration spatiale, etc. l'ouverture vers l'étranger, la liberté cette configuration peut-être favorable à des accords internationaux signature de traité de paix, etc. donc les planètes maîtresses de Jupiter-Uranus respectifs c'est le Sagittaire et le Verseau dans deux signes qui découvrent et qui vont à la recherche d'un inconnu elles vont se traduire chez un individu par une soif de conquête, de découverte de territoires ou de domaines inexplorés ça donne un caractère avant-gardiste pionnier cette conjonction peut être la source de mouvements sociaux importants ou pour plus de liberté de progrès social mal vécu la conjonction peut se manifester par des provocations, des coups de sang des révolutions, des coups d'état des brusqueries des accidents inattendus dans l'aérien notamment et de l'extrémisme ça peut donner aussi des dons pour les mathématiques des matières scientifiques, la photographie, etc. donc en bon aspect c'est les églises réformées réseau d'alliances profitables expansion explosive puissance d'innovation vague d'indépendance et de modernisme dynamisme confiant développement scientifique puissant idéologie, économie libérale, le libéralisme vitalité des industries modernes de transport et de communication les excès boursiers haussiers en mauvais aspect c'est une période désordonnée victime de ces excès victime de ces excès pardon ça peut donner des graves perturbations des procès, des scandales échec politique soudain rupture internationale soudaine conflit d'autorité manque de coordination désordre des communications opposition aux révoltes soudaines crise économique inattendue scandale financier craque boursier séisme cyclone, etc. alors donc je vais parler des conjonctions à travers l'histoire je vais remonter jusqu'en 1775 donc comme pour les prévisions mondiales donc du 8 juin 1775 ce cycle était en gémeaux Jupiter Uranus en taureau juste avant le 9 avril 1775 et ça n'a pas duré longtemps après se passer en gémeaux alors il y a eu à cette époque là la guerre des farines désignant une vague d'émeutes survenue d'avril à mai 1775 dans les parties nord-est et ouest du royaume de France elle fait suite à une hausse des prix des céréales et consécutivement du pain supposément du fait de la suppression de la police des grains royales et des mauvaises récoltes des étés 1773 et 1774 cette révolte singulière par son échelle fut réglée par un contrôle des prix du blé avant le retour de l'abondance et de l'intervention de la troupe à travers la révolte frumentaire du latin qui veut dire le froment de l'ancien régime ça s'est manifesté par une crise sociale et politique ainsi ces événements peuvent se lire comme une réaction envers l'édit de Turgot qui rétablit la libéralisation du commerce des grains sous l'ancien régime le 13 septembre 1774 en effet cette libéralisation apparaît comme contraire à l'économie morale rupture par rapport aux principes qui exigent du roi de veiller à la sécurité de ses sujets et à leur approvisionnement en denrées des analyses récentes tentent à voir cet événement non pas seulement comme une révolte de la faim mais également comme un prélude à la révolution française la guerre des farines peut être considérée à ce titre comme un événement pré-révolutionnaire ou comme un signe avant-coureur de la révolution la guerre d'idées farines s'inscrivait dans un mouvement frumentaire plus ancien et annoncerait des révoltes frumentaires de l'an 2 vous voyez il y a ces histoires de pénuries à l'époque la guerre des farines en France donc on n'est pas à l'abri voilà on voit qu'avec l'inflation ça peut faire un prélude à un nouveau soulèvement les cycles se répètent ensuite du 16 novembre 1788 au 29 juin 1789 le cycle a eu lieu en Lyon donc il y a eu la journée des tuiles le 7 juin 1788 donc prémisse à la révolution française et prise de la Bastille du 14 juillet 1789 donc cycle important parce que on le retrouve l'année prochaine en 2024 le même cycle que 1789 comme j'ai l'habitude de le répéter donc je vais revenir dessus ensuite du 20 janvier au 13 septembre 1803 le cycle a eu lieu en balance donc il y a eu le 27 mars la naissance du franc germinal sous Napoléon donc on parle de nouvelles monnaies le 14 avril la Banque de France devient un institut d'émission sous contrôle de l'état reprise de la frappe de monnaie d'or d'argent et de cuivre selon le système décimal qui supprime la monnaie de compte donc en économie donc c'est une monnaie qui n'a jamais existé ou qui n'existe plus en espèce réelle mais qui a été inventée ou retenue pour faciliter les comptes en rétablissement toujours sur un pied certain et non variable ensuite du 27 mars au 10 novembre 1817 le cycle a eu lieu en Sagittaire donc il y a eu des émeutes et des pillages dus à une mauvaise récolte et de la pénurie de blé c'était la disette en France une crise frumentaire donc on retrouve encore la crise de la nourriture bien alimentaire donc ensuite du 20 mars 1831 au 9 octobre 1831 le cycle a eu lieu en Verseau donc un an auparavant il y a eu la deuxième révolution française de 1830 qu'on appelait les trois glorieuses ensuite du 24 juillet 1844 au 8 février 1845 le cycle Jupiter-Uranus a eu lieu en Bélier donc c'était avant le cycle Saturne-Neptune en Verseau de 1846 et on aura le cycle Saturne-Neptune en Bélier en 2026 donc le 27 avril de cette époque il y a eu la réussite du premier essai de liaison télégraphique électrique entre Paris et Mantes un second essai réussi et réalisé entre Paris et Rouen le 18 mai suivant le 3 juillet 1846 une loi décide la création d'une ligne Paris-Lille Mande préfecture de la Lausère et la dernière préfecture reliée à Paris par le télégraphe électrique en 1855 donc nouvel moyen de communication de déplacement ensuite on a le 18 et 19 juillet en France la loi MACO qui modifie le statut de droit privé des esclaves et facilitant les affranchissements elle prévoit l'abolition de l'esclavage mais ne précise ni les échanges ni modalités l'abolition définitive aura lieu en 1848 il y a une crise économique en France due à de mauvaises récoltes de céréales aggravées par une maladie touchant à la pomme de terre en 1845 1846 deux ans avant la troisième révolution française de 1848 on retrouve encore les pénuries le 22 mai 1858 le cycle a eu en gémeaux donc le même cycle que 1775 il y avait Neptune en poisson et Uranus en taureau comme actuellement donc du 11 février au 16 juillet il y a eu la jeune Bernadette Soubirous qui a eu un total de 18 visions de la Sainte Vierge Marie à la grotte de Massabielle à Lourdes au Pyrénée alors est-ce qu'on peut avoir à nouveau des apparitions mariales c'est pas impossible à suivre ensuite du 17 novembre 1871 au 5 juin 1872 le cycle a eu lieu en cancer donc du 21 au 28 mai il y a eu la semaine sanglante c'était la fin de la commune de Paris un incendie du palais des Tuileries et de l'hôtel de ville de Paris exécution des otages par les communards exécution sommaire des communards par les troupes versaillaises ensuite le cycle du 19 janvier au 17 août 1886 a eu lieu en balance c'était le boulangisme c'est un mouvement politique français de la fin du 19ème siècle entre 1885 et 1889 qui constitue une menace pour la troisième république son nom est dérivé de celui du général Georges Boulanger militaire de prestance qui devient ministre de la guerre et se rend populaire par ses réformes mais inquiète le gouvernement par son discours belliqueux ensuite du 27 mars au 20 octobre 1900 le cycle a eu lieu en Sagittaire il y a eu l'ouverture du métro de Paris ensuite du 3 mars 1914 le cycle a eu lieu en Gémeaux en Verso pardon donc ce fut la première guerre mondiale dans le monde mais en France surtout 14-18 il y a eu Blaise Diane au Sénégal qui devint le premier député africain à la chambre des députés en France ensuite du 15 juillet 1927 au 24 janvier 1928 le cycle a eu lieu en Bélier il y a eu la première traversée de l'Atlantique en avion et c'était une manifestation d'action française à Paris ensuite le 7 mai 1941 le cycle a eu lieu à 26 degrés du taureau avec Uranus en taureau donc le même cycle qu'on a actuellement donc le rapport entier est au main d'Hitler donc le troisième Reich qui triomphe et donc qui envahit la France entre autres donc la France est coupée en deux et occupée par les allemands la Yougoslavie est bombardée par l'URSS et l'URSS envahit le théâtre de terribles massacres ensuite donc le 7 octobre 54 au 10 mai 55 le cycle a eu lieu en cancer juste après le cycle Saturne-Neptune en balance de 1953 donc en France il n'y a rien eu de particulier ah oui la poursuite de la guerre d'Algérie le 11 décembre 1968 le cycle a eu lieu en balance c'était la révolte mondiale de la jeunesse donc c'était mai 68 juste avant la conjonction le 15 mai 1983 le cycle a eu lieu en Sagittaire donc c'était une année hautement dangereuse au bord d'une troisième guerre mondiale à cause de l'implantation de sites nucléaires en Europe de l'Est la crise des euromissiles ensuite le 8 juin 2010 au 4 janvier 2011 le cycle a eu lieu en Poisson donc il y a eu des inondations dans le Var en juin 2010 et la France subit des grèves contre une réforme des retraites tiens tiens en octobre 2010 donc on revoit alors les inondations ça arrive régulièrement là actuellement le jour où je fais la vidéo on parle d'inondations dans le Pas-de-Calais la grève contre la phénomène de retraite on l'a eu déjà en début d'année donc c'est pas possible que ça revienne à nouveau donc voilà donc le cycle actuel du 4 septembre 2023 jusqu'au 26 mai 2024 alors comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo donc je vais me répéter on peut assister au développement expansion de la crypto-monnaie le bitcoin et d'autres monnaies notamment l'euro numérique avec la dématérialisation de l'argent progressif sans doute des lois numériques le passeport numérique ou loi biométrique la passeport biométrique qui est apparemment votée là j'ai vu donc ça va être sans doute mis en place sous couvert de garantir donc notre sécurité alors que cela nous placerait sous un contrôle total de l'Union Européenne et des instances supranationales donc le secteur bancaire peut connaître des soucis de changement de taille qui tendront vers le tout numérique et la robotique alors ça peut être la disparition d'agences pour centraliser sur le net c'est déjà en cours c'est déjà de plus en plus le cas de moins en moins de comment dire de DAB de pouvoir retirer d'argent d'agences qui disparaissent il y a de moins en moins de personnel on voit bien à tous les niveaux d'ailleurs pas que pour les banques mais c'est vrai que le taureau présente les banques alors la nourriture on voit aussi dans les caisses de plus en plus automatisé pour faire ses courses bientôt pour les cuisines aussi parce que ça représente la nourriture aussi donc le taureau donc on peut avoir des robots serveurs qui font des cuisiniers robots par exemple donc beaucoup de révolutions le sens d'Uranus dans ce secteur donc présence humaine qui n'est plus qu'une réalité virtuelle alimentation compacte soit disant nutritif pour limiter le temps d'alimentation au profit du travail donc de l'argent on parle d'insectes on parle de nourriture transformée des centres alimentaires sous contrôle de la robotique qu'est-ce qu'on peut avoir donc des plaques vitesse grand V cadence qu'aucun homme ne pourrait tenir ce signe symbolise donc l'oralité donc taureau scorpion héritage et droit de succession pour être révisé et totalement refondu mais aussi le sexe dans son acceptation mercantile développement du cybersexe ou sexe virtuel la négation de la sensualité propre aux taureaux vers des rapports distants et aseptisés le scorpion soulève aussi des questions relatives à la mort considération nouvelle dans le secteur funéraire y a-t-il assez de place dans les cimetières invention d'autres moins funéraires donc comme j'ai parlé de la cryogénisation par exemple qui peut être de la science-fiction mais qui peut très bien rejoindre la réalité comme nos élites nous parlent d'immortalité avec l'intelligence artificielle donc tout est possible avec eux donc à suivre on verra comment évolueront tout cela alors c'est dans les années à venir c'est pas forcément là en 2024 que tout va se mettre en place mais ça peut se faire progressivement selon la durée des moyens à mettre en oeuvre pour développer toutes ces techniques techniques numériques etc en tout cas pour les passeports passeports sanitaires enfin pas sanitaires mais passeports comment on dit numériques ça ça peut être fait dès 2024 sachez j'ai bien peur qu'on y va droit devant si les gens ne se révoltent pas donc le signe du taureau est sous la maîtrise de la plaie de Vénus donc c'est peut-être l'accroissement de l'art numérique galerie d'exposition présentant des oeuvres en mode virtuel mettant en terme à la présence réelle des tableaux des sculptures alliance de plus en plus forte de l'art contemporain et du monde de la finance alors c'est déjà un peu le cas mais ça peut se développer encore on voit déjà des télés des télés qui font galeries ou aquarium enfin galeries d'art qui valent assez cher voilà ça peut être tout lié à ça des tableaux la musique le chant voilà il y a pas mal de choses qui peuvent être transformées dans ces secteurs dans l'artistique donc de toute évidence en taureau ce cycle touchera donc le concret tout ce qui relève de la matière donc le secteur financier aura-t-il la présence d'esprit de procéder lui-même à sa propre évolution afin de mieux équilibrer la répartition des richesses afin de maintenir son propre équilibre alors espérons-le car ce qui va surgir sur le prochain cycle de Saturne-Neptune est à son exact opposé donc ce sera à partir de 2026 et donc le cycle Jupiter-Euranus le prochain donc aura lieu 14 ans plus tard en cancer du 8 septembre 2037 au 3 mars 2038 conjoint au 9 nord voilà alors ensuite on a le cycle Jupiter en gémeaux donc il va commencer à partir du 26 mai 2024 jusqu'au 10 juin 2025 il rétrogradera à partir du 9 octobre 2024 ensuite il y aura l'aspect du sextile Jupiter-Saturne jusqu'au 10 juin 2024 donc j'ai parlé que ça pourrait être une période d'apaisement économique de stabilité un peu provisoire avant le carré Jupiter-Saturne qui en mauvais aspect peut donner des périodes de troubles, de désordre et d'appauvrissement en général par gaspillage et mauvaise administration bouleversement politique économique, spirituel et social difficultés conflits internationaux troubles idéologiques comme j'ai dit politiques isolationnistes restrictions, privations cycle boursier baissier rigidité manque de bon sens malhonnêteté des dirigeants ça c'est pas nouveau et à partir du 19 août 2024 changement dans les déplacements donc ça peut être les voyages des taxes des restrictions ça peut être la mise en place du pass carbone une censure sur internet de plus en plus croissante problème aussi dans les réseaux sociaux censure des réseaux sociaux limitation avec l'intelligence artificielle économie en berne voilà comme en 1929 où il y avait l'option Jupiter-Saturne ensuite on a la lune noire en vierge jusqu'au 30 juin 2024 donc ça ça parle de dette karmique sur le plan de la santé du secteur de la santé secteur du travail tout ce qui en rapport avec les détails enfin voilà il y a pas mal de choses la lune noire c'est particulier ensuite il y a la lune noire moyenne qui est en balance à partir du 30 juin 2024 donc là c'est plus en rapport avec la justice la diplomatie il peut y avoir des zones d'ombre à ce niveau là des problèmes des crises ça peut être aussi dans les rapports de couple sur un niveau plus personnel ou dans des nouveaux des droits dans les contrats des choses comme ça des problèmes dans les certains contrats voilà il faut voir après au niveau mondial donc ensuite on a le noire en bélier donc toute l'année donc ça ça parle plus de comment dire de prise d'initiative voilà on doit accéder là dessus mais sur le niveau mondial on va plus vers la guerre on voit ça a déjà eu lieu depuis cette année le noire en bélier donc on est plus dans une notion pelliqueuse malheureusement on prend les mauvais côtés du noire donc à voir comment vont évoluer les choses mais on est mal parti à mon avis par rapport aux guerres ça risque de continuer s'intensifier ensuite on a le cycle de 1789 qui se reforme comme je le rappelle à nouveau plutôt en verso Saturne en poisson la conjonction Jupiter-Uranus qui était à l'époque en Lyon cette fois-ci elle sera en taureau conjoint à Vénus comme à l'époque donc on aura le même cycle le 18 mai 2024 comme à l'époque en 1789 ensuite on a l'éclipse les éclipses donc l'éclipse solaire totale en bélier qui aura lieu le 8 avril 2024 alors elle tombe sur le nœud sud de la France donc aspect important ça parle de dette karmique par rapport au pays donc pour avoir une résurgence de ce qui s'est passé auparavant donc ça réactive tout ce qui a rapport avec le bélier donc la guerre j'imagine des guerres civiles voire dans le pire des cas mais sinon des actions belliqueuses des attentats ou des choses assez des choses assez voilà assez belliqueuses des conflits ensuite on a l'inversion des nœuds alors en effet le nœud sud est en balance dans le dame de la France et donc là on aura le nœud nord qui sera sur le nœud sud ce qu'on appelle l'inversion des nœuds donc il y a eu la même chose en 1968 en 1986 en 2005 et donc là en 2024 donc en 1968 on a eu mai 68 donc les révolutions enfin les révoltes en 1986 il y avait la politique de libéralisation et de privatisation de l'économie par ordonnance la cohabitation donc ça c'est le cycle balance bélier enfin c'est l'axe balance bélier un nœud nord en balance nœud sud en bélier on avait les attentats à Paris et à Toulon contrôle d'identité d'évaluation du franc de 3% et en 2005 les émeutes en France dans les banlieues parisiennes donc on a eu un avant-goût là en fin juin 2023 donc on n'est pas à l'abri de nouvelles émeutes peut-être à nouveau en 2024 alors pour résumer pour la France qu'est-ce qu'on peut dire donc si je mets le thème de la 5ème république française on voit qu'on est dans une période donc assez critique avec possibilité de révolution de hausse de problèmes économiques sociaux c'est vrai que ça n'a pas l'air simple encore cette année donc forcément on l'a vu on revit des cycles assez importants notamment dans celle de 1789 mais pas que et donc alors si je prends planète par planète donc Pluton on le voit donc début du verso forcément il fait une grande incursion là dans la signe du verso on voit qu'il y a un carré à Jupiter-Neptune donc au cycle Jupiter-Neptune alors il n'est pas encore il est un peu large parce qu'il faut prendre 1 degré voire 2 degré avec Pluton mais il commence déjà son carré donc ça ça promet donc des futurs alors si je clique dessus est-ce qu'il s'affiche non il s'affiche pas mais bon il y a un carré entre les deux planètes entre Pluton ici et le cycle Jupiter-Neptune de la France c'est vrai qu'il est un peu large parce qu'il faut compter 1-2 degré mais on voit que ça peut parler quand même des 8 déliquescence de la nation des grands changements des grandes transformations plutôt que Pluton maîtrise ce cycle Jupiter-Neptune de la France donc forcément quand il sera à 3-4 degrés c'est-à-dire d'ici 2-3 ans ça peut amorcer on peut dire éventuellement le déclin de la 5ème république française qui n'est pas impossible qui peut être la fin de la 5ème république alors ça peut correspondre apparemment peut-être aux élections 2027 sauf si elles sont anticipées alors je regarde en 2026 ce qu'il en est Pluton sera plus loin vous voyez là on voit bien le carré mais il sera plus loin donc c'est pas impossible qu'entre temps il y ait un délitement et qu'il y ait la possibilité de fin de cette 5ème république alors je l'affirme pas à 100% parce que c'est difficile de l'affirmer que par cet aspect mais voilà ça part quand même d'un aspect assez fort de transformation et de changement ensuite donc on a Neptune toujours donc en fin poisson 29-47 des poissons donc si je clique dessus on voit qu'il y a une opposition à Mercure donc ça c'est l'aspect des mensonges alors je pense que souvent notamment des médias pas que alors ça peut parler de maladie encore peut-être réjurgence d'épidémie on n'est pas à l'abri on nous parle encore de futurs passes sanitaires enfin de futurs vaccins ou des choses comme ça qui n'est pas impossible qu'on veut remettre en place pour mettre en place des passes carbone ou autres passes etc donc ça il faudra faire attention à ce passage de Neptune parce que ça crée quand même de l'illusion du brouillard on ne sait pas trop où on va en plus avec Mercure avec les médias il peut y avoir beaucoup de mensonges de manipulations enfin de choses pas claires et de désillusions donc on peut nous embrouiller ensuite on a donc Uranus en taureau toujours en taureau alors j'ai mis pour la date du 26 juillet parce que beaucoup nous posent la question des JO comment va se passer les JO donc en France à Paris en 2024 il y en a beaucoup qui disent qu'il y a pu y avoir des risques d'attentat alors c'est pas facile je peux pas l'affirmer à 100% mais c'est pas impossible vu le contexte actuel vu la position on va dire des planètes qui sont assez quand même assez fortes alors déjà on voit qu'à cette époque là il y a un retour martien en plus Mars en gémeaux sur le Mars natal et en plus carré à Pluton ça peut parler de violence donc pourquoi pas d'attentat mais c'est pareil je peux pas l'affirmer que avec ce seul aspect en même temps il y a un trigo dans le ciel du Pluton céleste donc ça peut être à relativiser donc non pas forcément par contre beaucoup de désorganisation donc le fait on voit Neptune avec Mercure ça c'est quand même Mercure c'est les échanges il peut y avoir beaucoup de problèmes d'organisation et en plus on a Saturne aussi alors Saturne il est important parce qu'on voit qu'il y a déjà le carré Jupiter-Saturne qui se forme à cette époque là donc ça ça peut créer des désordres ça peut créer des problèmes pour gérer les lois Jupiter avec l'or Saturne on est un peu dans le brouillard avec Neptune qui maîtrise et de plus on voit que Saturne il fait son carré il commence son carré au Saturne natal de la France donc là on peut parler déjà de problèmes étatiques il y a problème de l'état d'organisation en sagittaire de règles de lois en plus avec des pays étrangers avec des nations étrangères les Jeux Olympiques c'est des nations étrangères donc ça peut créer peut-être des désorientations des problèmes d'organisation ce qui n'est pas impossible donc il y a ça on a le nœud nord du coup qui passe sur la lune donc un peu un peu avant déjà mais là encore un peu dessus et ensuite on aura le nœud sud qui va arriver sur le soleil de la France donc il y aura une dette karmique sur la France qui va arriver donc là c'est un peu le début on est presque sur un degré presque proche donc d'ici la fin de l'année en gros on a le nœud sud qui passe sur le soleil donc là ce sera à suivre fin d'année 2024 les lunes noires pareil la lune noire moyenne qui passe avant sur Vénus Mercure et ensuite sur le soleil donc c'est pareil ce sera à suivre à cette période pareil une dette karmique de la France donc c'est beaucoup quand même d'indices qui laissent à présager que c'est quand même assez compliqué ça va être quand même assez compliqué ça va pas être simple donc les JO moi je les vois pas alors pas forcément dans le chaos mais pas forcément facile non plus et si on est dans une période un peu révolutionnaire où il y a déjà des grosses tensions en France c'est sûr que ça va pas aider donc tout ça sera à suivre voilà ce que je peux dire pour l'instant sur le thème de la France pour 2024 alors voilà donc j'ai pas parlé donc du thème de Macron et d'aussi je voulais faire celle d'Elizabeth Byrne mais je le ferai sur une prochaine vidéo parce que sinon la vidéo sera trop longue et j'ai pas envie donc voilà donc on va s'arrêter là donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner si t'es pas déjà fait et vous pouvez aussi me consulter si vous le souhaitez tout est en description sous la vidéo quant à moi je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à la prochaine vidéo portez-vous bien au revoir on va s'arrêter on va s'arrêter et je vous dis Sous-titrage ST' 501